Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association Hervé Pibé située à Paris, Nice et Saint-Laurent-du-Var. Tout de suite vous allez pouvoir écouter une partie de la conférence de presse du Dakar 2015 qui s'est tenue le 19 novembre 2014 à Paris au pavillon Gabriel et notre reporter Jean-Louis Benoît était présent pour l'enregistrement de cette conférence que vous allez pouvoir écouter en semi-intégralité étant donné que c'est quelques passages de cette conférence de presse. Eh bien je vous laisse l'écouter sur notre antenne le www.vipradioonline.fr. Bienvenue à tous à cette présentation officielle du Dakar Argentina-Bolidia-Chine. Que vous soyez pilote, co-pilote, partenaire, journaliste ou représentant des pays qui vous accueillent, c'est un immense plaisir de vous avoir ici pour vous dévoiler le parcours et le plateau du Dakar 2015. Cette occasion de vous réunir afin de vous présenter les détails de la prochaine édition, c'est aussi chaque année l'occasion pour moi de m'accorder une réflexion sur ce que représente le Dakar, sur ce qui le renferme de magie pour inspirer et motiver des centaines de pilotes et équipages du monde entier. Et je m'aperçois que nous sommes toujours les porteurs d'une culture sportive qui met en avant le partage du défi et de l'aventure. Comme d'autres événements sportifs français, nous sommes à goûter par la volonté d'inviter des hommes et des femmes à se confronter à leurs limites et à vivre l'exceptionnel. C'est ce que font sur d'autres terrains les marins du Vendée Globe ou de la Route du Rhum que nous saluons au passage et bien nous encore. La proximité de sens de ces épreuves me rappelle aussi qu'elles sont bien les ambassadrices d'un certain actuel sportif international. A ce titre, nous sommes bien sur le Dakar des héritiers de cette tradition de l'aventure collective. Ce savoir-faire particulier, cette fibre de l'extrême, a conquis, comme vous le savez, des concurrents venant de tous les horizons. Ce savoir-faire, nous l'assinons depuis près de 6 ans maintenant en Amérique du Sud, un continent qui a commencé par nous accueillir avant de nous adopter. Cette année, comme en 2009, c'est un parcours en boucle avec départ et arrivée à Buenos Aires que nous proposons aux pilotes des 414 véhicules qui se présenteront pour le début de leur périple le 4 janvier prochain. Et je vous propose maintenant de rentrer dans le disque du sujet avec un point à date de notre calendrier d'Akara. Aujourd'hui donc, présentation officielle de l'épreuve, ici, au cœur de Paris. Demain et après-demain, les 20 et 21 novembre, ce sera le port du Havre pour la mise en pré-parc d'embarquement pour le transfert maritime de l'ensemble des véhicules en provenance d'Europe, avec également les vérifications pour certains d'entre vous. Ensuite, ce sera la traversée maritime jusqu'au port de Euro-América, qui se situe au nord de Buenos Aires, avec une estimée aviée aux alentours de la 3e semaine de décembre. Et puis, ce sera les vérifications techniques et administratives, les premiers 2 et 3 janvier, en périphérique de Buenos Aires, dans un grand parc d'exécutions et de sciences, un peu à l'image du parc de la ville d'ici à Paris, qui s'appelle Technopolis. C'est là que seront organisées les vérifications techniques et administratives pour l'ensemble des concurrents, une fois rassemblés. Le 3 janvier, nous avons l'immense honneur et l'immense plaisir d'être accueillis à la présidence de la République d'Argentine, à la Casa Rosada, la fameuse Casa Rosada, en plein cœur de Buenos Aires, où sera installé, pas devant, pas à côté, mais dedans, le podium de départ de l'organisation du Dakar 2015, en présence, bien sûr, de la présidente Mme Gisner, qui viendra saluer les pilotes. Et ça, ce sera le 3 janvier, après-midi. Ensuite, le 4, ce sera le départ officiel en compétition pour une grande boucle, une grande boucle de 9 000 kilomètres, où on va découvrir trois pays, redécouvrir, c'est à l'infini, trois pays absolument extraordinaires, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, retour ensuite au Chili, et pour finir de nouveau en Argentine. Alors cette grande boucle de 9 000 kilomètres, on va d'abord faire une traversée d'une partie de l'Argentine, d'est en ouest, pour ensuite remonter le long de la cordière des Andes, dans les contreforts de la cordière, dans cette très belle région du nord-ouest argentin, une région aride, difficile, où il fait très chaud, on n'a pas l'influence de l'océan Atlantique. Et puis nous allons basculer, on passe au San Francisco, de l'autre côté, côté Chili, dans ce grand désert de l'Atacama, qui occupe quasiment un gros tiers du Chili, un désert qu'on connaît bien maintenant, absolument fabuleux en termes de territoire d'expression pour la course, et nous allons remonter ce désert jusqu'à Iquique. Iquique, ça sera la ville, le camp de base, si on peut prendre une image de montagne, pour monter en Bolivie. Pour aller en Bolivie, ça va remonter, et beaucoup monter. Donc on va servir de Iquique pour le camp de base, puisque les courses vont monter consécutivement en Bolivie, sur ce fameux salard de l'Uni, le salard de l'Uni, pour ceux qui ne connaissent pas, les pilotes motos l'ont vu l'année passée. C'est un grand lac de Seine, absolument phénoménal, avec du grand monde, il doit faire 110 sur 130 km. C'est une des images que vous avez eues tout de suite, exceptionnelles, et on espère pouvoir, évidemment, vous faire traverser en compétition cette année, pour ensuite revenir, donc je suis dit, de nouveau à Équique, et donc il y aura cette année, pour la première fois dans l'histoire de l'État, deux journées de repos distinctes, pour la course auto et pour la course moto. Les motos se reposeront en premier, c'est l'objectif, et les autos, 40 heures après, pourront, avec les camions, bien sûr, se reposer. Ensuite, tout le monde redescendra vers la grande cité minière de Kalama, toujours dans le désert d'Atacama, pour de nouveau refranchir la cordillère des Andes, donc on aura 4 passages de cordillère cette année, pour rejoindre Salta. Salta, ça sera, on va le voir plus tard avec David Pesterra, directeur sportif à Dakar, une nouvelle étape marathon pour les motards, ça sera corpieux cette année, pour ensuite rejoindre, en redescendant vers le sud, le podium de départ, qui sera venu, qui sera livré, pardon, dans le centre d'une technopolis, où on a déjà réalisé les vérifications techniques et administratives. Donc ce parcours, c'est 13 jours de compétition. Pour les spécialistes pilotes et copilotes qui sont ici présents, nous avons produit 24 roadblocks différents pour réaliser l'ensemble des étapes, puisque vous savez que depuis 3 ans maintenant, nous réalisons des étapes distinctes en fonction des catégories et en fonction des terrains qu'on rencontre. C'est à l'avantage de sécuriser les courses, les autos ne repartent pas les motos, et encore moins les camions, et aussi de renforcer l'intérêt sportif pour la course au bout, qui va donc ouvrir un certain nombre de spéciales, sans bénéficier des traces que c'est par la course précédente, en l'occurrence les motos. Voilà. Donc 24 tours, ça vous laisse un peu imaginer le corrette qui a été réalisé pour produire cette accueille 2015. Il y aura des étapes par raton pour tous. Les dernières étapes par raton ont été réalisées sur l'inverse, c'était en 2005, ceux qui sont en Sujède, il y en a quelques-uns aussi, c'était en Mauritanie, c'était, je vous ai fait plaisir d'en parler d'ailleurs, c'était un projet d'antichette, pour ceux qui ont tous un peu émetté quelque chose, et c'était une étape d'anthologie, dont beaucoup de voix se souviennent, 687 kilomètres, réalisés, avec les plus proches de carburant, en forme spéciale. Je continue sur le déclare 2015. Donc, marathon pour tous, moto, auto, camion, deux étapes marathon pour les motos. Les étapes marathon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des étapes en autonomie. Les concurrents en course ne bénéficient d'aucune assistance extérieure, pas de pilote, pas d'ingénieur, pour vous aider, pour aider vos véhicules, personne, seulement moi, rien. pour vous donner le briefing du lendemain. Et ensuite, je vais partir pour faire votre deuxième journée de compétition. Ça durcit considérablement la course, il faut le savoir, parce que ça nécessite une gestion tout à fait différente. Vous savez que le soir, vous n'allez pas bénéficier d'assistance. Le Dakar, il va prendre de l'altitude aussi cette année, avec trois étapes à 3006, parfois un tout petit peu au-dessus. Deux étapes en Bolivie, une étape en Argentine. Effectivement, depuis deux ans maintenant, on s'aventure plus sur ces territoires en altitude, parce qu'on maîtrise bien les organisations sportives, et ça nous permet donc de découvrir encore une fois des territoires absolument fabuleux. Donc, des kilométrages très différents en fonction des catégories. 4 400 km à parcourir, en spécial pour les motos, ce n'est pas la boucle à l'intérieur des 9 000 km que j'ai notées tout à l'heure. 4 587 km de secteur sélectif pour les autos et 4 000 pour les camions. Que les camions ne soient pas jaloux, vous aurez deux très belles journées de course uniquement pour vous, puisque vous n'êtes pas en Bolivie, ça sera dans le désert chilien, et vous allez vous-même évoluer dans le sable, vous aurez du sable à la société pendant deux jours, avec une étape marathon dans le sud du piqué, dans le désert de l'Atacama. Voilà pour la présentation dans les grandes lignes de ce Dakar 2015. On va revenir plus en détail avec David Castera, qui vous présentera les particularités sportives de chaque spéciale. 665 pilotes et copilotes qui prendront le départ à Benoîtel le 4 janvier prochain. Le top 5 des 53 nationalités représentées sur le Dakar, toutes catégories contendues. La France a toute la première place, avec, j'avais bien seulement 17% de représentation, suivi des Mimbas, de l'Argentine, de l'Espagne, du Chili, trois nouveaux pays, trois nouveaux entrants, l'Inde, le Turkmenistan et la Nouvelle-Zélande pour la première fois. C'est pour vous donner un peu le panorama international de cette courbe, c'est assez unique pour le monde d'avoir autant de parité de personnes qui viennent commencer pour créer une nouvelle conclusion. je vais donner deux-trois éclairages, je vais maintenant tout ça, sur le plateau, pour encore une fois, je vais détailler mon son ensemble. Honor aux dames, avec Mike Lassen, son comédien, la reine du Dakar, que je t'aime et l'embrasse avec deux grands. Je signe pour la première fois dans un film officiel avec un film Honda. Honda, toujours, Honda, South America, avec plusieurs grands pilotes latinos qui vont me rejoindre. le suivien Daniel Boué, l'argentien, l'argentin, pardon, Robert, qui se dit tôt, le grésilien Jean, B.M. Abeledo et l'argentin Pablo Rodriguez. Chez KTM, un petit nouveau qui va faire parler de lui, il s'appelle Cody Price, il a fini sixième sur l'excellent rallye du Maron qui s'y déroule il y a quelques semaines et on salue sa première participation sur le rallye Dakar. Je vous conclète un chef pour Marc-François et je vous remercie pour Fabien Planné qu'on connaît bien sur le Dakar qui va porter l'ordre de la marque. Dans la catégorie moto, on aura Mitsubishi Petrobras, Karl Souza, grand pilote du Dakar avec Guillermé Spinelli qu'on connaît bien aussi qui vont courir sur un nouveau lanceur avec une nouvelle motorisation. Un coup d'éclairage aussi sur la participation de Renaud-Argentine qui est habitué du Dakar et qui vont ainsi renforcer cette année avec le team dans Renaud-Posteur. Trois d'une en course ils avaient réalisé une très belle 14ème place sur l'émission 2014. Et puis un petit nouveau sur le Dakar qu'on est très content d'accueillir. Un grand monsieur de l'endurance. C'est très courageux de se coller sur le Dakar. C'est Romain Dumas qui vient pour la première fois, vainqueur des rêves quatre heures du banc en 2010. Il vient courir sur un buggy MD Rallysport. Le buggy il est devant le pavillon de buggy blanc et je profite pour saluer les amis normands qui sont des constructeurs et porteurs de cette équipe. Bienvenue Romain. Une nouvelle voiture aussi qui a été lancée hier à Madrid. C'est une voiture 100% électrique et on est très heureux d'avoir un team avec un tel défi technologique. C'est une voiture soutenue par Actiona. Le pilote c'est quelqu'un qu'on connait bien sur le Dakar. Il s'appelle Alper Bosch. C'est un aventurier pur et dur et pas seulement sur le Dakar puisqu'il a traversé en solo le continent arctique et a réalisé les restes dans ça. Donc voilà. Une personnalité qu'on aime beaucoup sur le Dakar. Voilà pour cette présentation du plateau qui vient compléter de la présentation des Grandes Lignes du Parcours. On va enchaîner le dernier pour cette édition 2015. David en est le 4 janvier au cœur de Buenos Aires et le 4 c'est parti pour le 5 janvier et cette Grandes Lignes. Bonjour bonjour à tous c'est parti pour la Grandes Lignes par le jour et par état donc première état de départ de Buenos Aires pour une étape qu'on va dire plus simple à cette assise des Grandes Lignes de Strava-Bolédie on va dire qu'elle fera office de prologue parce que voilà je crois qu'il n'y a pas de grosses difficultés on va être plus placé pour trouver son bon rythme pour pouvoir partir en bonne position sur les étapes suivantes. On arrivera à Villa Carlos Paz une touristique près de Cordova donc pour environ à peu près 200 km de spécial pour l'entendre ensuite c'est l'étape numéro 2 Villa Carlos Paz à Saint-Royne alors là on va monter d'un niveau voire deux ou trois gros spécial c'est même la plus longue spéciale du rallye pour les auto et les motos vous aurez 520 km à parcourir 520 km pas forcément très sain d'abord des bulles spéciales sur des belles pistes roulantes pistes en sol dur puis ensuite c'est plutôt du sol un peu mou sablonneux un peu fêche fêche déjà c'est que vous attendez tous vous l'aurez tout de suite et ensuite plus sable pour finir donc vous voyez une étape avec tous les ingrédients pour commencer et en plus aussi les arrivées de nuit il faut s'y attendre déjà dans le pivot de Saint-Royne pour certaines des concurrents donc grosse étape déjà sur cette étape numéro 2 ensuite on va attaquer un peu le nord de l'Arlentine on va remonter sur Chilicito là on va relâcher la pression comme vous allez voir ce Dakar est assez inégal dans la difficulté les jours difficiles le lendemain on relâche un petit peu la pression pour permettre aux concurrents de recoller de revenir dans les timings et ensuite on remonte souvent en même temps c'est qu'on va passer un peu au cours de ce spécial celle-là qui est spécial assez courte environ 200-220 km à parcourir dans des visages absolument magnifiques c'est surtout c'est ce qui la caractérise un peu cassant donc restez prudents bien concentrés beaucoup de canyons des grands rions de sable donc spéciale Ferrari très très joli en tout cas pour remonter les escales Chinecito Chinecito qui tienne ça va être la fin de notre première incursion en Argentine et on va rentrer Chinecito c'est donc la dernière gagne bivouac argentin avant de basculer au Chili et je remercie madame Avira Montes secrétaire d'état au tourisme du Chili pour nous avoir rejoint aujourd'hui pour présenter son plaisir nous allons rentrer au Chili quitter ses escaleaux et ses chaleurs on va faire l'an dernier on avait eu 40 degrés 45 degrés donc on va quitter l'Argentine une longue liaison c'est une liaison qui font partie des grandes de la course qui nous permet souvent d'aller dans des endroits non seulement autorisés et intéressants et donc là il va pouvoir traverser toute la cordillère donc à peu près 600 km un peu moins de liaison pour arriver au Chili et pouvoir faire cette spéciale donc on va partir de 2 000 d'eau en 3 40 degrés on va monter à 4 600 700 mètres d'altitude en liaison là ça sera plutôt 0, moins de 1, moins de 2 degrés on redescend dans des airs chimiques on va remontre en température donc une liaison un petit peu compliquée et puis on fait une spéciale et la spéciale aussi est pas toute faim on va arriver à des lunes de Copiaco et ses grandes cuvettes une spéciale qui fait quand même plus de 300 km donc et avec là aussi on risque d'avoir quelques arrivées très tardives dans le picote de Copiaco tout ce qu'il attend le départ sera assez tard puisque la liaison est longue donc quand on part vers midi 1h, 14h on peut s'attendre à des arrivées préparées c'est ce qui risque de se passer sur cette étape pour une entrée au Chili ensuite on va monter sur le nord du Chili avec la spéciale Copiaco en plus foie-gascale et là comme vous le disiez avant on relâche un peu la pression de nouveau ce sont beaucoup de pistes que vous allez trouver nous allons nous remonter un petit peu en liaison pour éviter le problème brouillard qu'on trouve habituellement à Copiaco donc le départ sera au-dessous une centaine de kilomètres au-dessus de Copiaco et on part sur les pistes 460 kilomètres de pistes environ des grandes pistes minières qu'on connait bien maintenant qui a été aussi beaucoup travaillé puisqu'il y a beaucoup de passages qui sont en train qui sont en train de exploiter dans l'anémie donc on dupe d'avoir un petit peu de pierre un petit peu de trèche-trèche aussi pour rejoindre Anthropogastra ensuite on continue l'ascension plein nord on va arriver en termes de base comme le disait Étienne à Éthiquet donc Anthropogastra Éthiquet c'est la deuxième zone de sable pardon et donc si on part sur les pistes assez facile et roulantes au début on va arriver à Éthiquet et ses lunes avec une petite séparation pour les motos vous savez que l'un d'eux-mêmes les montards seront en jour de repos pas les bateaux et pas les camions donc les montards vous aurez une petite dose un peu plus desquelles un petit peu plus salées avec des petites parties en gros des petites montées au-dessus du Pacifique absolument magnifique et ensuite tout le monde se rejoint pour finir par les lunes et vous ne voudrez pas la grande descente sur cette spéciale-là la gare pour un petit peu plus tard on finira par un passage vers la ville d'Éthiquet où tous les habitants d'Éthiquet pourront fêter l'arrivée du Dakar avec un très joli podium sur une belle tasse dans le sens de l'Éthiquet et ensuite on rejoint le livre à l'auteur donc voilà on va attaquer maintenant la partie bouillienne pour attaquer la bouillie alors là on arrive dans une artistique plus spéciale d'Uralli et encore certaines qui s'y perdent et je vais essayer de s'occuper ça plus charmant possible donc on va commencer alors les motos vont rester un peu repos dans ce point de faire en l'âge d'Éthiquet et c'est les voitures en premier qui vont monter à Oumini donc on est donc à Oumini sur les hauts de la Bolivie on est autour de 3500 mètres d'altitude pour faire une spéciale qui va les amener jusqu'au Urumini donc une spéciale assez cassante sur sa première moitié avec surtout la belle place au copilote beaucoup de navigation parce qu'il y a énormément énormément d'intersections et depuis ce qui s'entreprose sur cette partie donc il y a beaucoup de navigation à jouer je pense qu'il y aura quelques demi-tours avec la marche arrière pour arriver donc jusqu'au Urumini quand on arrive au Urumini donc d'Ivoix de marathon grosse nouveauté pour les voitures si les motards sont un peu habitués à l'exercice nos amis de la voiture vont se retrouver avec des petites tenues boliviennes typiques qu'on va leur passer ils vont aussi dans nos habitants d'être actoire comme nos petits motards de garnier donc vous allez aussi découvrir à votre tour pour les voitures de marathon et puis aussi de l'autonomie se débrouiller avec ses moyens pour changer ses roues pour certains mécaniques donc ça sera le cas pour les autres d'être qui vont intervenir seuls sur les véhicules donc ça c'est la communauté pour nous et ensuite on redescend le lendemain donc pour l'étape numéro 8 on redescend Urumini sur l'idée avec le fameux salard donc on attend tout ce fameux départ sur le salard c'est plus de 120 km quasiment un pont avec 5-6 gros changements de 4 un endroit extraordinaire qu'on n'a pas eu de reprise encore cette année avec les têtes on en a deux jours et demi d'ailleurs mais assez sympa donc vraiment un gros souvenir avant de redescendre par des parties un petit peu plus réalisantes on va remonter une fois qu'à qui me deux une première arrivée spéciale une neutralisation la journée ne pouvait pas s'arrêter là donc pour finir on aura un peu de sable sur la partie chimienne en fin de journée et qui nous fera redescendre par la grande descente du du bois et enfin des concurrents qui n'auront donc leur périple polyphien ils retrouveront l'attitude 0 qu'on aimera soit nous voir soit nous voir soit nous sommes comme ça d'une petite vue et là on finira donc ce fameux périple donc ça c'est les voitures d'abord le lendemain ce sera les motos donc ils vont faire la même chose exactement le même partout avec notre décalage et pendant ce temps nos camions ils vont rester tout fait bloqués donc dans le chimi ils seront pas en reste parce que s'ils ne montrent pas sur le salaire ils vont faire beaucoup d'une et beaucoup de sable donc ils auront deux spéciales de sable à faire avec eux aussi un niveau de marathon donc dans les aires d'Atacama en autonomie aussi pour les camions donc aussi la nouveauté donc tout le monde on aura son état marathon voilà donc voilà un peu l'architecture de ces trois journées qui sont un peu spéciales et si vous l'avez compris donc il y a une journée de 12 qui est très compliquée on a les motos qui vont monter à haut et à haut les voitures qui vont descendre sur le bouquet et au même moment on aura la dernière spéciale des camions donc pour l'organisation aussi beaucoup d'un peu puisque ça sera trois spéciales à trois endroits différents parce que c'est la première fois qu'on fait ça soit Dakar et voilà on est prêt et on va relever le défi ensuite dans l'indicité ça sera notre dernière nuit à l'étiquet et on va mettre le Cap-au-Sud pour finir avec le chimie et pour en finir on va d'abord faire un petit peu de ça à même temps que d'une donc on va retraverser les camions d'une l'étiquet puis je dirais que c'est une spéciale un peu claire parce que sortie des lunes en attendant souvent on pensait ça va dérouler on va faire cac à la masse et les vêtises c'est pas forcément des toujours très vêtises les vêtises les vêtises ont été très abîmées ces derniers temps donc on risque qui se trouvait plutôt cassant beaucoup de fèche aussi donc sortie des lunes grosse prudence pour rejoindre le fameux du bois de Calama qui se trouve au pied de la cordière qui marquera donc notre dernière spéciale au Chine Calama c'est toujours dans la Tacama c'est la grande fameuse cité linière et donc de là on va rebasculer côté argentin en retraversant l'accord en liaison en liaison bien sûr mais juste après la frontière qui s'ébade le Chine pardon de l'Argentine les concurrents vont prendre le départ donc les trois courses en altitude et on va évoluer sur un grand plateau romain qui se situe entre 3006 avec quelques pics en tout cas un pic de quelques kilomètres à 4200 mètres donc une spéciale roulante mais en altitude dans un environnement qu'on a aperçu tout à l'heure encore une fois extraordinaire des kilométrages différents parce que les courses ne vont pas se rendre au même endroit la course auto et camion va se rendre à Salta donc dans le nord de l'Ouest-Argentin avec une spéciale qui fera 359 kilomètres et les motos à un moment vont quitter la spéciale principale pour terminer un peu plus loin dans la cordillère pour rejoindre une nouvelle étape marathon donc cette année messieurs les motards vous aurez deux étapes marathon dans la deuxième semaine de course du Dakar et donc vous aurez 371 kilomètres de spéciales à réaliser et c'est celle dans cette maison qui va vous amener au nouveau niveau de Marathon de moto numéro 2 vous allez passer sur la fameuse route à l'aquarant par l'aquarant qui descend toute l'agentine lors aussi de toutes ces kilomètres le route continue le route extraordinaire la particularité va déposer la géographie de la cordillère donc sur cette partie sur la maison vous passerez à 4975 mètres en liaison c'est le plus en tant que fois qui est emprunté tous les jours par les véhicules locaux samedi fermatérien au dos ça sera le bien chantier c'est l'état de courbe donc les motards qui trompent leur étape marathon pour rejoindre fermatérien au dos pour eux ça sera une bonne journée de sport même une grosse journée de sport avec 351 kilomètres de spécial suite à la nuit en marathon toujours sur les entrailles sur la piste de cette fameuse conférence et donc encore une fois une continue journée course pour les motos les motos les camions par l'on peut évolueront sur un long terrain avec une spéciale de j'allais dire seulement 194 kilomètres mais encore une fois la carte n'est pas si l'on peut jouer jusqu'au terme des jours surtout sur la compétition comme vous le savez et beaucoup sont là encore en témoigné et donc à Kermas de Riondo il y aura le jour mais c'est pas fini en trop ronde à Kermas Riondo déjà il se part très chaud si nous en disons très chaud on va redescendre sur Rosario et là la spéciale on peut encore appeler des minutes quelques minutes 300 km de spécial première partie spéciale à la port assez cassante puis en fait ce sera des pistes plus roulantes plus belles pour finir plus de pilotage mais attention on sent pas mes kilomètres qui reste piégeux donc on peut encore se aller chercher les 10 minutes maintenant tous les 10 secondes en tout cas ça sera spécial et ensuite on fera une longue liaison on rejouer Rosario qui était donc le départ de l'année dernière tout près de Bélozère ça sera la dernière journée de course 174 km une spéciale qui était vraie spéciale avec encore une fois une maison qui nous ramènera au coeur de Bélozère qui sera sur le parc qui accueillit les opérations de départ le parc de Bélois où se débrera le podium de clôture ça sera le samedi 17 janvier voilà merci pour avoir gagné avec tous cette grande boue du départ 2015 et maintenant vous donnez un éclairage sur la communication et la médiatisation de notre école en vous rappelant quelques chiffres de l'édition 2014 on va véritablement aussi bien voir plus notamment parce qu'il y a nos élites le jour qui vont donner une communication encore plus large à nos événements et ainsi de l'international nous avons 1200 heures de diffusion dans le monde ça a touché 190 pays dont 70 chaînes il y avait 300 heures permanentes sur le lacard et nous avons tout au long de la compétition accrédité de 2000 journalistes également pour nous suivre le Dakar digital extrêmement suivi sur la compétition Dakar 78 millions de pages vues à l'occasion de l'édition 2015 1 million d'amis sur Facebook c'est beaucoup surtout quand on reçoit et puis 500 000 téléchargements d'applications mobiles ont été réalisés sur les applications Dakar de l'édition 2014 voilà pour compléter cette information sur la couverture de l'édition du Dakar je suis très heureux d'accueillir à mes côtés Gérard Boltz qui va nous parler de la couverture exceptionnelle que France Télévisions réalise à mes côtés depuis très longtemps et c'est un plaisir de retrouver mon ami Gérard pour vous parler de ces programmes la première des choses quand on arrive c'est de voir ses couleurs quand on traverse Paris à moto on est dans le brouillard qu'il pleut on voit ses couleurs c'est vrai qu'on aimait l'Afrique et en plus mais c'est vrai qu'on aimait l'Afrique qu'on adorait mais c'est vrai qu'avec l'Amérique du Sud ce qu'on a découvert maintenant ce qu'on a découvert depuis 6 ans c'est exceptionnel c'est une grosse raison des journalistes sportifs vous le savez sans doute on utilise sans parler les superlatifs c'est extraordinaire c'est exceptionnel oui et bien oui c'est vrai que l'Argentine l'Alogénie et le Chine sont des pays exceptionnels de beauté et c'est la raison pour laquelle depuis déjà plusieurs années comme pendant le Tour de France avec d'ailleurs sur le Dakar des millions de spectateurs qui viennent comme sur le Tour de France nous voir comme sur le Tour de France on montre le pays des paysages on montre les hommes et les femmes de ces pays on montre les coutumes et puis évidemment on montre la course et déjà depuis plusieurs années on ouvra le bon après parce qu'on voit beaucoup de camions maintenant on voit beaucoup d'amateurs on voit beaucoup de quad parce que pendant des années on a fait qu'on partait de l'idée qu'est-ce qu'on s'est fait en l'idée parce qu'on ne s'est pas assez de camions on partait de l'idée on les montre ce qui est aussi assez formidable avec France Télévisions nous on est passionné par le sport mais quand par exemple je suis la Porte du monde de ce qu'il faut que je peigne comme si je suis la Porte du 1 il faut que je peigne je suis la des grands clients en moto et il faut que je peigne si je suis le championnat de France de Rocheville il faut que je peigne parce que là c'est gratuit c'est en clair et c'est gratuit on va vous fixer avec nos équipes éclaircées par Daniel Guilalian on va vous fixer 5 rendez-vous je ne sais pas si on le voit sur l'écran 5 rendez-vous ça commence d'ailleurs c'est fantastique c'est un peu comme le lancement d'une fusée ça fait 4, 3, 2 et 0 sur France 4 répétez-le répétez-le parce qu'on puisse aussi ça en se baladant en France de temps en temps les projets on lui dit alors le Dakar est-ce que c'est encore un succès est-ce que ça marche ? la réponse est oui comme dirait de Gaulle oui ou oui ça marche encore ça marche et ça marche fort sur France 4 l'année dernière on a eu la meilleure audience de France 4 à cette heure-là à 18h35 pendant une heure en étant direct avec Luc Alcant et avec les journalistes de notre équipe et on montre toutes les facettes du Dakar c'est le premier rendez-vous du jour 18h35 en direct en même temps en suivant ceux qui sont au travail viennent sur France 3 à 20h05 après tout le sport et là on résume tout ce qui s'est passé dans la journée comme disait Rabelais la substantifique moine à 20h05 c'est le jour d'un des Dakar en troisième partie de soirée rendez-vous avec Yann-Henri et Richard Coffin et Luc Alcant aussi pour le Bivouac et la grande nouveauté cette année j'en rêvais depuis des années c'est que le Bivouac sera rediffusé de lendemain matin à 8h sur France 4 France 4 je crois que c'est la chaîne 65 sur le Bivouac voilà images avec justement la sélection un petit peu comme le Thierry Migné la sélection de l'équipe de France télévision au travail je viens de notre équipe qui avait des années pas des dizaines mais une douze ans d'expérience et là on retourne avec Peugeot c'est le retour un projet qui a démarré il y a peu près un an on a fait beaucoup de tests la voiture est super bien née performante et aujourd'hui on est en phase de décapabilisation mais je dirais qu'on n'est pas on n'est pas à 100% près on aurait voulu avoir quelques mois de plus pour être bien donc on y va pour que Peugeot redécouvre l'épreuve en espérant amener les voitures à l'arrivée de la course est-ce qu'on a du mal de ne vous voir pas enfin de ne vous voir pas candidat à la victoire ? on a toujours dans notre coin de la tête l'espoir de pouvoir faire un très très bon résultat mais on sait que ça va être compliqué sur une première année la voiture est performante comme je le disais donc j'espère qu'on aura des bonnes surprises mais il faut aussi se rendre compte que le sport mécanique n'a jamais de miracle on n'a jamais vu des équipes arriver en quelques mois à faire une voiture compétitive sur une course d'endurance il y a des très gros moyens techniques humains technologie chez Peugeot mais malgré tout le challenge est très compliqué on en parle entre les séances de cause on sait que Dakar c'est une course qui ne gagne pas avec de la chance mais avec beaucoup d'expérience et de tests et pour l'instant on est en peu en déficit de tests c'est sûr 2008 c'est une voiture à deux roues motrices est-ce que le parcours qui a été dévoilé ce matin il te paraît plutôt propice à ce type de choix mécanique ? difficile à dire mais pour l'instant on a vraiment eu beaucoup d'avantages en pilotant la deux roues motrices et en plus la direction de Peugeot c'est d'avoir une deux roues motrices qui ne soit pas trop handicapée dans ces pistes qui sont comme on appelle ça typées double versées et donc je pense que la voiture sera pas mal quel que soit le type de terrain et aujourd'hui je ne peux pas dire si le terrain est plus avantageux pour un deux roues motrices ou un quatre roues je pense qu'on devrait être pas mal en termes de performance parce que la philosophie ça va vraiment essayer de décrocher des étapes la première semaine je sais pas moi je suis un peu partagé sur le fait de faire des coups d'éclat et gagner des spéciales c'est bien mais il y a aussi toujours une grosse frustration de ne pas rallier l'arrivée ça j'aime pas tellement être abandonné en cours de route donc je sais pas on va voir on a encore quelques encore une grosse séance de tests de développement qui est prévue début décembre avec la voiture et on verra suivamment les résultats de cette semaine de tests j'espère qu'on arrivera à faire à peu près 5000 km la distance à Dakar en spécial et en fonction au Maroc et en fonction de tout ça on adoptera peut-être une stratégie sur la course sur la prochaine course sur le prochain Dakar vous avez été adversaire avec Carlos Sainz vous êtes maintenant coéquipier comment est-ce que ça se passe ensemble pour l'instant on travaille vraiment des coups de serré pour aller progresser plus de l'autre on est dans la même direction toutes nos affirmations on les recroise pour vraiment faire avancer le projet et il n'y a aucune rivalité il y a vraiment une super ambiance aussi avec Cécile Desfais il sera assez temps si un jour on a la chance de se battre pour la victoire d'essayer de se départager à ce moment là mais pour l'instant on est vraiment dans le même bateau on travaille tous dans le même sens pour essayer de faire progresser au plus vite le projet un mot sur Cécile Desfais qui fait le même parcours que vous passer de la moto à l'auto quel mot vous mettez sur son adaptation élève appliqué parce qu'en fait Cécile est un grand professionnel dans ce qu'il a fait et il a la même approche sur l'automobile il essaye de s'entraîner dès qu'il peut en voiture dans différentes catégories il écoute il monte à chaque fois qu'on fait le séance d'essai il monte à côté de Carlos ou à côté de moi pour voir ce qu'il est possible de faire avec la voiture et il apprend vite et ça se passe bien ça se passe bien il y a une super ambiance et moi je suis très content de retrouver un motard dans l'équipe parce qu'entre motards on parle vraiment le même langage C'est quoi le plus gros défi dans la conception et dans un nouveau projet consulitaire ? Le plus gros défi c'est de réussir à fiabiliser une voiture on sait que la clé pour gagner à Dakar c'est toujours ne jamais s'arrêter il faut avoir une voiture qui est de la performance bien sûr mais ne jamais s'arrêter et aujourd'hui c'est ça le gros défi c'est réussir à valider la durée de vie de chaque élément mécanique pour être capable d'anticiper le changement de toutes ces pièces et on est dans cette phase là parce que réglage de châssis réglage de suspensions performance motor on va arrondir déjà un niveau très bien très performant maintenant c'est vraiment la phase de fiabilisation c'est ça le plus gros défi Tu sais pas l'année passée, le descontrol que va avoir l'année de la calor? Ça dépend du ciel ou de la tormenta. Oui, donc comment tu fais pour contrôler autant de gens? Tu descontroles. Et après les bivacs, les periodistes, tout est un show. Nous sommes quatre jours à Iquique. À Iquique, non? De vacances à Iquique. Pour vous, ça sera plus compliqué de passer après les voitures, parce que la pista estarà més trencada, hi haurà més fest... En mi que seria el mateix. Si per on passen els cotxes, el dia abans, per on passen els cotxes el dia abans... I després tornant, segur que és la mateixa pista. La qual és? Si és Bolívia, per això serà que hi ha pistes així ràpides que no es trinxaran gaire. I dures, sí, però... Si el normal seria al revés. Sí, perquè és una putada, fer passar les motes després els camions... Això és una putada. I l'altra putada és que el de la moto, que va més cansat... Fer la segona setmana més dur. Té més temps de... Hòstia, agafar-se l'última setmana una i diguem una mica d'aire. És millor, jo prefereixo menys fer... Sí. La primera setmana amb un dia més i més llarga i dur. Com aquest any, que la segona setmana va semblar... Perquè va ser molt dura la primera i la segona va anar a fruixar una mica i s'agraeix, eh? Sí. 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 Bueno. Bueno. De retour pour clôturer ce reportage audio. Donc, merci à toi, Jean-Louis, pour nous avoir enregistré cette conférence de presse du Dakar 2015 en ce 19 novembre 2014 au pavillon Gabriel à Paris, derrière les Champs-Elysées. Donc, cette conférence de presse était animée, bien sûr, par le directeur du Dakar, Étienne Lavigne, qui donc a présenté les pilotes présents, ainsi que le parcours de ce Dakar 2015. Merci à tous de votre écoute et à très bientôt sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr. Et pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer un mail sur contact.vipradioonline.fr pour rejoindre notre média associatif. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada